On va confectionner aujourd'hui des beignets d'aubergines farcés à la crevette. On va faire un beignet de brin gel normalement, on va prendre une tranche d'aubergines, on va tremper dans une pâte à fria classique, normale, et la particularité d'aujourd'hui c'est qu'on va ouvrir la tranche d'aubergines en portefeuille et on va la farcir avec de la crevette. De la crevette tout simplement décongelée, mixée, et dans laquelle on va rajouter bien sûr du sel, du poivre, un oeuf et un tout petit peu de fécule de manioc pour qu'elle tienne bien. Et ensuite on va utiliser cette face pour farcir la tranche d'aubergines avant de tremper dans de la pâte à fria et de mettre en cuisson qui sera une friture. C'est une pâte à beignets à base de levure chimique, donc pour réaliser environ des beignets pour 8 personnes il faut environ 250 g de farine, un sachet de levure, une cuillère de café de sel, on va donc mélanger ces 3 ingrédients secs, donc farine, levure et sel dans un grand saladier. On va faire un creux, faire une fontaine, et au milieu mettre une cuillère à soupe d'huile et un oeuf entier. Ensuite on va, à l'aide d'un fouet, on va donc mélanger le centre, l'oeuf et l'huile, et on va verser de l'eau froide au fur et à mesure, et on va mélanger en ramenant la farine. Lorsque la pâte est prête, donc on doit avoir une pâte qui est fluide, et lorsque l'on va soulever le fouet, donc la pâte va s'écouler tout au long du fouet, en faisant le ruban. A ce moment-là, on a une pâte qui n'est ni trop épaisse, ni trop liquide, donc on peut l'utiliser de suite pour faire nos beignets. Alors, c'est une pâte nature aujourd'hui, mais on peut aussi l'aromatiser en rajoutant là-dedans du curry, du cumin, des épices, même des herbes, on peut rajouter pourquoi pas du piment, du gingembre. Alors ça, c'est une question de goût, on peut assaisonner ou la pâte ou la farce avec les ingrédients qu'on aime. Lorsqu'on a donc préparé la farce, la pâte est prête, on va donc trancher l'aubergine, on va faire des tranches à peu près de 1 cm d'épaisseur, qu'on va fondre dans l'épaisseur, sans arriver jusqu'au bout, de sorte d'avoir un portefeuille, ce qu'on appelle découper en portefeuille. Choisissez l'aubergine, plus longue que ronde, ce qui permet d'avoir des tranches un peu plus jolies. Si on a des très très grosses aubergines, éventuellement, on peut faire donc des demi-tranches. Donc procédez de la même façon, coupez des tranches de 1 cm, et de les fendre en deux, au milieu, afin de les garnir, avant de les tremper dans de la pâte à frire. Une fois qu'on a rempli nos tranches, nos demi-tranches d'aubergine avec la farce, on va donc les enrober de pâte, alors je répète qu'il ne faut pas une pâte trop épaisse, ni trop fluide, juste ce qu'il faut, et on va donc plonger en friture dans un bain d'huile à 170 degrés. Donc on va les sécuire d'un côté, on va les retourner, au bout de 2 ou 3 minutes, suivant l'épaisseur, suivant la quantité de farce qu'on a mis à l'intérieur. Ensuite, prendre toujours la précaution de bien égoutter le beignet, avant de servir, et éventuellement, encore une fois, renouveler l'opération de remettre sur un papier absorbant, une deuxième fois, avant de servir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ...